bon romain à l'arrivée du rallye de la veinoise a été compliqué dès la première spéciale tu as fait de la mécanique sur le routier juste tu juste avant la première spéciale c'est ça ouais on pointe 7 minutes en retard dès le départ du rallye donc c'était c'était mal engagé toujours le même problème qu'aux roues de picarde en fait une montée de pression d'huile mais bon on a trouvé on a trouvé ce que c'était elle avait trop chaud la voiture on peut dire ça et puis du coup bah on fait la première tranquillement parce qu'il manquait de l'huile dans le moteur quoi du coup on était un peu étonné du temps dans la une et puis finalement après on a enchaîné comme ça les spéciales on n'avait pas l'intention d'attaquer et puis finalement quand on a vu qu'on était dans le top 10 on a dit bon bah c'est bien on continue sauf que là dans la dernière l'alternateur qui qui nous lâche enfin je pense j'ai un voyant qui s'est allumé mais il s'est jamais allumé celui-là je sais pas tu le connais tu le connais pas ce bouton c'est ce voyant qu'est ce que c'est il est apparu par enchantement c'est ça donc du coup j'ai mis les warning et puis j'ai dit on va soulager on va rentrer comme ça corentin nous double dans la dernière on perd une minute quinze je pense mais bon l'essentiel c'est qu'on soit à l'arrivée ça fait encore des points pour pour béthune et puis c'est le principal c'est assuré bon franck ton week-end pas comme tu voulais mais à l'arrivée quand même tu as quand même pris du plaisir aussi bon comme je voulais si comme je voulais parce que bon toujours à droite de romain c'est un plaisir quoi ouais malgré ces péripéties on est à l'arrivée il reprend des points et c'est bien non c'est amusé ça donne un meilleur goût qu'on en chie un petit peu on est à l'arrivée on dit ouf ouais ouais mais ce serait bien sans souci quoi ça serait mieux ça plus de valeur je trouve là d'être à l'arrivée avec tout ce que vous avez eu parce que je pense qu'il y en a qu'ils auraient abandonné on a failli abandonner on était prêts et d'ailleurs un grand merci à jesse parce que lui a dit ouais et c'est de faire ça 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 moi j'allais rendre le carnet on était abandon avant la première et jesse était là lui c'est un mike gaver c'est mike gaver mais un sacré pot quand même parce qu'il n'a pas beaucoup qui serait venu vous aider en sachant votre pointe de vitesse tout à fait un grand merci à jesse un grand merci aux sponsors et rendez vous à béthune mais je sais toujours pas avec qui à droite point d'interrogation on sera ça bientôt dans les dans les mois qui suivent tout à fait je vais réfléchir des personnes à remercier des sponsors vous avez bien quelqu'un à remercier à part jesse qui était le dieu du rallye ce week-end merci à nos sponsors nos sponsors bah guillain et nos femmes qui nous suivent tout à fait donc voilà quoi à distance mais ils nous suivent c'est vrai que c'est pas tout à fait la porte à côté deux heures faut les faut les faire pour aller voir un rallye donc et puis merci à romain et voilà c'est à toi merci beaucoup à bientôt alors le prochain rallye la finale bon ça te laisse un peu de vacances et faire du pouponné un petit peu le la petite fille et puis jouer avec maman un petit peu et puis en congé donc je vais profiter ma petite famille mais bon sans oublier la petite révision de la saxo quand même il faut pas oublier l'alternateur je pense qu'on roule de nuit à béthune il ya des chances c'est une finale ça marche à bientôt merci merci